Forte mobilisation à Kawara. Uniformes, champs et denses des populations traduisent à une immense joie et pour cause, la localité accueille son tout premier sous-préfet. Je vous installe officiellement au nom du président de la République, sous-préfet de Kawara. Kawara a été érigé en sous-préfecture par le décret numéro 2010-230 et il a fallu attendre jusqu'au 25 août 2014 pour que la localité soit pourvue en administrateur civil à la personne de Kone, Christa Richard. Pour les enfants de cette nouvelle sous-préfecture, l'émergence à temps promise par le chef de l'État se matérialise déjà. Merci pour toutes les actions que vous ne cessez de mener pour sortir notre jeune sous-préfecture de sa léthargie. Je voudrais exprimer notre profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la clairvoyance de ses actions de développement. Présent à l'installation du sous-préfet de Kawara, le ministre chargé des Affaires présidentielles, Tene Birema Ouattara, parrain de la cérémonie, invite les ressortissants de certaines localités à travailler davantage pour le développement de certaines nouvelles sous-préfectures. C'est votre fils que l'administration vous envoie pour essayer de mettre de l'ordre au niveau administratif à Kawara. Donc c'est un gain énorme que l'administration vous apporte. Il faut que vous puissiez donc épauler fermement votre fils, le sous-préfect. L'inauguration des locaux de la sous-préfecture a été l'occasion pour le représentant du président de l'Assemblée nationale de rélever le changement positif pour Kawara. Avec l'avènement du sous-préfet, le gouvernement sait désormais que Kawara est là et les infrastructures vont suivre. La sous-préfecture de Kawara compte 10 villages et est située seulement à 10 km de la frontière de notre pays avec le Burkina Faso.